L'ambiance explosive à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal. Hier soir, les opposants ont voté l'arrêt des débats pour tenter de faire échouer le projet. Et parmi eux, le député du Nord de la France Insoumise, Hugo Bernalicis, invité de ce journal en visioconférence pour Raison Sanitaire. Hugo Bernalicis, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire ce que vous reprochez à ce pass vaccinal ? Écoutez, c'est une illusion de protection. Comme l'était et l'est, en fait, le pass sanitaire. Vous savez, nous avons déjà été opposés au pass sanitaire. Et c'est dans la continuité de cette opposition, finalement, puisqu'on voit bien que la stratégie qui est celle de tout miser sur le vaccin ne fonctionne pas. Nous n'avons jamais eu autant de contamination. Le pays est déstabilisé. La rentrée se fait dans un chaos indescriptible. Et donc, nous disons, il est temps de mettre en œuvre les autres solutions, en plus, en complémentarité du vaccin. Alors, quelles sont ces autres solutions de votre point de vue ? Écoutez, il y en a pléthore. Il y en a énormément. Évidemment, je pense notamment, en parlant de la rentrée scolaire, de la question des purificateurs d'air. Vous savez que cela fait des mois et des mois que nous réclamons l'installation de purificateurs d'air dans les salles de classe, mais dans tous les établissements qui reçoivent du public, en l'occurrence. Et le gouvernement découvre seulement l'existence de ces purificateurs. Bon, voilà, je n'appelle pas ça de la bonne anticipation, de la bonne gestion. Il faut remettre les tests gratuits pour tout le monde et un maximum. C'est ça qui permet de savoir si on est contaminé ou pas et qui nous protège. C'est vrai. Pas uniquement le vaccin. Il faut mettre en place les masques gratuits, les masques FFP2. Enfin, je pourrais vous faire une longue liste de la sorte. Alors, pas uniquement le vaccin. Vous êtes contre le pass vaccinal. Mais est-ce que vous êtes malgré tout aussi pour une pédagogie, pour une incitation à se faire vacciner ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Nous l'avons toujours dit. Ça fait des mois que nous le répétons. Et d'ailleurs, je ferais remarquer qu'avec le pass sanitaire tel que nous avons aujourd'hui, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que la partie des plus de 75 ans et de ceux qui souffrent le plus de comorbidités est moins vaccinée que la proportion des 18-24 ans qui, eux, pour le coup, souffrent moins des formes graves de l'épidémie. Donc, il y a quand même quelque chose comme ça qui est assez extraordinaire de se dire « Ah, si vous êtes vacciné, c'est bon. Tout roule. Tout continue de fonctionner. » Bon, c'est irresponsable de la part du gouvernement. Et nous avions déjà alerté en juillet dernier. En juillet dernier, pas il y a deux semaines. On sait aussi que c'est ce qui fonctionne vis-à-vis des réfractaires. Il y a la pédagogie, certainement. Mais c'est vrai que ce pass vaccinal est une forte incitation pour ces gens qui refusent de se faire vacciner. On sait que le vaccin évite les formes graves. Donc, des hospitalisations qui mobilisent des liens et des soignances, qui retardent des soins ou des dépistages de cancer. C'est compliqué, cette situation. Il faut inciter à se faire vacciner, même ces réfractaires-là, non ? Alors, bien sûr qu'il faut les inciter. Mais on a déjà essayé de leur tordre le bras avec le pass sanitaire. Croyez-vous qu'on va avoir davantage de résultats avec le pass vaccinal ? Non, évidemment que non. Et pire, avec les multiplications des doses et le fait de vacciner obligatoirement dès 12 ans, c'est là l'objet du débat hier soir où nous l'avons laissé dans l'hémicycle. Là, on est en train de rendre réfractaires des gens qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. Très bien. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne stratégie. Vous savez, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui dit qu'il faut convaincre plutôt que contraindre. Pourquoi ? Parce que sur le long terme, ça ne fonctionne pas. – Dernière question, Hugo Bernays, ici, hier soir, vous avez voté la suspension des débats à partir de minuit pour tenter donc de faire échouer ce projet de pass vaccinal. Débat qui reprend aujourd'hui et demain. À quoi a servi ce coup d'éclat finalement ? – Alors, attendez, ce n'était pas pour faire échouer le débat. Ce qui s'est passé hier à minuit, c'est de dire qu'on respecte les horaires normaux de l'Assemblée nationale. Parce que sinon, nous aurions débattu toute la nuit et peut-être même jusqu'à 10, 11 heures, midi. – Les personnels de l'Assemblée nationale aussi sont mobilisés toute la nuit. – Attendez, non, non, mais ce n'est pas exactement la même chose. Vous savez, les personnels de l'Assemblée nationale font des gardes de 12 heures et après, ils ont du repos et encore heureux. Et il y a un roulement qui est organisé. Là, ce n'est pas une histoire de roulement. Et on est en train de voter la loi. Est-ce que vous croyez qu'on vote la loi dans des bonnes conditions à 5 ou 6 heures du matin ? Non, on fait n'importe quoi, on fait à la va-vite. Et je n'accepte pas que l'on traite démocratiquement les choses. Nous nous opposons au texte, mais ce n'est pas une méthode d'opposition. C'est juste pour avoir une clarté des débats, que vous puissiez vous-même faire des reportages, que tout le monde puisse s'y intéresser. – Eh bien, cet éclaircissement méritait d'être entendu. Merci beaucoup, Hugo Bernal-Azis, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501